Grâce à la bataille de Siga, l'Afrique est presque sécurisée. Il ne reste que quelques troupes massaïlistes de ci-delà. Bravo mon frère ! Il faut maintenant tenir les positions prises et défendre les tentatives d'attaque de Rome. Ces derniers tentèrent de prendre Hipporhijus par un débarquement venant de Karalis. Heureusement, le Sénat a eu le temps d'y envoyer une flotte et les troupes ennemies furent facilement vaincues. Il en sera de même pour le dirigeant massaïliste et ses dernières troupes quelques semaines plus tard. Ils furent totalement soumis par mon frère. Mon espion est arrivé à Hilarda, la capitale des Hilargettes. En plus de nous transmettre des informations locales, il volera de la nourriture. Je me dirige vers Hilargette avec mon armée. Et, une fois leur capitale soumise, je devrai rejoindre mon frère au sud en longeant la côte pour aller en territoire turdétant. Mon frère lui arrivera par la mer, à Gade. Puis nous nous rejoindrons pour un assaut contre les Lysuthianiens. Cependant, un imprévu vint bouleverser ce plan. Les Volk, un peuple au nord des Pyrénées, en guerre contre Rome également, vient de perdre Toulosa. Même si nos relations avec les Volk ne sont pas très bonnes, laisser Rome prendre le contrôle de ces terres serait dangereux. Ça serait leur laisser un avant-poste solide pour l'envoi de Légion libérée. J'ai pour ordre de les chasser et de mettre leur Légion des routes. Alors que j'étais déjà en route vers l'ouest, je rebrouche chemin. Je retourne à Montpellier, il pourrait recruter des troupes. Elle devrait être prête d'ici l'hiver. Au sud, ça dégénère. Les turdétants attaquent de nouveau Léorétanie. Le Sénat demande à un général d'un parti adverse de se rendre à Gade avec quelques éléphants pour défendre la ville, en attendant l'armée de mon frère. Ce dernier, en mer, subit beaucoup de pertes à cause de la peste. J'espère qu'il s'en tira. Quoi qu'il en soit, si le général du parti adverse gagne, c'est bien, il aura défendu la ville. S'il perd, alors un de nos rival meurt. Ça allégera la triste nouvelle de la perte de notre ville. Pour une fois, le Sénat a bien fait. Gade se fait attaquer par les tueurs des temps, comme par hasard. Alors qu'ils ont déclaré la guerre aux Eurétaniens. Carthage remporte la victoire. Je ne sais pas si je dois être heureux. Quoi qu'il en soit, c'est une aubaine pour les Eurétanis, qui n'ont qu'à foncer sur la capitale turdétan. Nous verrons bien ce qu'ils vont faire. En jugé par les rapports que je reçois, les Eurétanis ne profitent même pas de ces victoires. Ils restent cloîtrés chez eux, croire qu'ils sont. Heureusement que je ne suis pas comme eux. De mon côté, j'ai déjà atteint Tolosa. Je prends la ville à la main des Romains et m'en part des richesses. Les anciens vols que m'accueillent comme libérateur de l'oppresseur romain. Il devrait en être de même pour Burdigala, qui vient d'être prise par les Romains. Cependant, j'ai besoin d'une armée renfort pour garder Tolosa, récemment inquise, et bloquer le passage d'éventuelles troupes romaines venant de Massilia. Alors que je continue ma conquête de l'Ouest, nos éclaireurs nous informèrent qu'une Légion Romaine était non loin. Nous tendons une embuscade pour essayer de les intercepter, mais ce fut un échec. On me voit ? Nous avons totalement perdu leur trace. Plus de 2000 Romains. On ne sait pas où ils sont. Après, ça laisse la route libre pour Burdigala, qui tombera pendant l'automne moins 217. Mais c'est plutôt l'Ouest qui m'inquiète. Deux Légions Romaines ont été repérées près d'Emporié. Cependant, ils rebroussèrent chemin, car les troupes présentes étaient trop nombreuses. Ils apprirent cependant que Tolosa n'était défendue que par que quelques éléphants et des troupes de garnison. Ils foncèrent pour prendre la ville en marche forcée. Pas de chance, pour eux, c'est un cas que nous avions prévu. Et nous avions gardé de l'argent de côté pour ça. Très rapidement, mon général présent recruta plus de 2000 mercenaires. Il intercepta les troupes romaines. Ce fut un massacre. Certains réussirent à fuir, mais furent rattrapés et également massacrés. C'est une magnifique main d'oeuvre. Au sud de l'Iberie, mon frère est enfin arrivé à Gathe. Il va pouvoir s'occuper des Lusitaniens. Ah bah non. Pas tout à fait, en fait. Ces idiots de sénateurs ont signé la paix avec eux. Bon, il va faire quoi maintenant, cueillir des fleurs ? J'espère qu'ils pourra s'occuper des tueurs des temps. C'est là qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. La paix avec eux. J'espère qu'il va bien. J'espère que les générations de la paix. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Sous-titrage ST' 501